La nuance nous mène tout droit à Donald Trump aux Etats-Unis, qui en fait preuve particulièrement depuis le début de sa campagne. Le résultat est imminent, nous dit-on, mais le suspense continue. Joe Biden est passé cette nuit en tête en Géorgie et peut compter sur 5000 voix d'avance pour l'instant en Pennsylvanie, avec 99% des bulletins de vote dépouillés. Des résultats quand même ultra serrés dans les quatre états clés où le comptage se poursuit. Rien n'est encore joué, mais c'est vrai que la tendance ne cesse de s'inverser pour Donald Trump, qui est intervenu hier depuis la Maison-Blanche pour dénoncer les votes illégaux qui l'empêchent, selon lui, de gagner l'élection. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States. Lie after lie after lie about the election being stolen. No evidence for what he's saying. It's not true, it's ugly, it's frankly pathetic. That is the president of the United States. That is the most powerful person in the world. And we see him like an obese turtle on his back flailing in the hot sun, realizing his time is over. Bonsoir Justin Veils, historien, fondateur et directeur général du Forum de Paris sur la paix, ancien directeur de recherche à la Brookings Institution, un think tank à Washington. Il y a beaucoup de premières fois, décidément, dans cette campagne 2020, mais un président qui intervient depuis la Maison-Blanche pour crier à la fraude sans aucune preuve, et alors que les résultats sont de plus en plus favorables à son adversaire, c'est déjà assez inédit, mais que les chaînes de télévision décident quasiment à l'unanimité de lui couper le micro pour le traiter de menteur, alors là même une fiction excellente et visionnaire n'aurait pas pu l'imaginer. Oui, Donald Trump est en train de partir comme il est arrivé, c'est-à-dire avec des mensonges. Souvenez-vous que sa carrière politique, la phase la plus politique de sa carrière à la fin, a commencé avec le mouvement des « birthers », c'est-à-dire ceux qui prétendaient qu'Obama n'était pas américain, n'était pas né sur le sol américain, c'est ça qui a fait sa fortune politique. Qu'il était kényan, qu'il était musulman, etc. On sait qu'il a menti de nombreuses fois par jour pendant toutes ces quatre années de mandat, et il part de façon très prévisible malheureusement, comme il a gouverné, c'est-à-dire en mentant et en prétendant des choses. Ce qui est frappant, c'est qu'on ne trouve même pas, de façon anecdotique, des exemples de fraude, alors que bien sûr, il y a des ratés, comme dans toute élection, il y a des bulletins qui sont perdus, il y en a d'autres, et là, ils n'ont rien à se mettre sous la dent, et c'est ça qui est le plus frappant. À condition qu'il va y partir. C'est ça, j'ai dit, est-ce qu'il est vraiment en train de partir ? C'était ma question. En fait, il n'aura pas le choix, c'est-à-dire qu'on voit qu'il est déjà lâché par certains républicains qui prennent leur distance, bien sûr, parce qu'en fait, il a perdu. C'est-à-dire que bien sûr, c'est assez spécial, aux États-Unis, il n'y a pas de ministère de l'Intérieur qui va proclamer les résultats quelques jours après. C'est vrai, le président, formellement, ne sera élu que début janvier par les grands électeurs. Et donc, on dit que c'est l'élection présidentielle le 3 novembre, en fait, c'est l'élection des grands électeurs. Et donc, il revient aux médias, en fait, aux grands journaux... De trancher, en quelque sorte. De trancher, de décider, d'appeler, comme on dit, l'élection. Et ils l'ont fait pour un certain nombre d'États. On voit bien qu'en Pennsylvanie et en Géorgie, la tendance est très prévisible et très nette en faveur de Biden, qu'il y aura une marge d'avance, finalement, en grands électeurs assez nette, et d'ailleurs, à peu près 5 millions de voix de plus. Où le vote populaire est en faveur de Joe Biden, incontestablement. C'est quand même une façon d'empoisonner durablement la présidence Biden, parce que, forcément, pendant 4 ans, existera pour une partie de l'opinion américaine la suspicion d'une fraude. Il en restera quelque chose, ces accusations. Il y aura deux choses. Il y aura, d'une part, a priori, un Sénat qui sera hostile. Bon, le Sénat américain est puissant. Ça n'a rien à voir avec notre Sénat à nous. Et puis, il y a quand même ce qui est un phénomène, c'est-à-dire la résistance et la mobilisation d'un électorat de Trump, qui, quand même, alors pour le coup, a des correspondances européennes. Mais incontestablement, il y a deux Amériques du Nord, comme il y a deux France, comme il y a deux Allemagne, et comme il y a deux Britanniques, etc. Qui a gagné au moins 5 millions de voix par rapport à... Voilà, c'est ça, et ça n'était... On est à 65 millions, à peu près, c'est-à-dire presque la population française qui a voté pour Trump, c'est-à-dire, et pour ce qui nous intéresse, nous, pour un président qui nie le changement climatique, qui s'est retiré des accords de Paris, qui s'est retiré de l'Organisation mondiale de la santé... Qui met le commerce international dans un état effroyable... Qui est contre l'avortement, qui vient de... Voilà, et après ces 4 années, il est encore réélu, mais ce n'est pas une aberration, finalement. Mais en face, Biden devrait avoir à peu près 10 millions de voix de plus qu'Hillary Clinton, à peu près. Oui, au final, à peu près, probablement 75 par rapport à 65. Donc voilà. Il y a deux tendances chez les opposants. Je reviens sur ce phénomène Trump et cette déclaration folle à la maison. Il y a deux tendances chez ces opposants démocrates. Il y a ceux qui crient au coup de force, quand même, parce qu'il a l'air de vouloir s'accrocher à la Maison-Blanche. Et ceux qui disent... J'ai vu... Il y a un édito du Washington Examiner, qui est un journal conservateur républicain de Washington, qui dit que ce n'est pas un coup d'État, c'est juste l'orgueil du type qui ne veut pas admettre sa défaite et qui traînera le plus possible avant de la reconnaître. Ce qui est frappant depuis quatre ans, et même pendant la campagne de 2016, c'est que non seulement on a eu des unes historiques, cette conférence de presse indigne d'hier et d'autres choses, mais jamais on ne s'est autant... On a autant dépendu de la psychologie d'un homme narcissiste, refusant d'admettre ses erreurs, rejetant toutes les fautes sur ses acolytes ou sur d'autres... Menteur, menteur congénital. Vraiment patenté. Et qui, donc, en effet, a aussi besoin de digérer cette défaite. Et même certains républicains disent, en effet, laissez-nous le temps de digérer cette défaite, de nous y faire de façon digne. Quand on voit comment ils ont traité les autres pendant quatre ans, on est évidemment un peu troublés. Coup de force, mais pas coup d'État, quand même. Non. Vous faites bien la nuance, quoi. C'est juste un coup de force, quoi. Avec la série de procédures judiciaires. Il dit qu'il va se battre jusqu'au bout. Moi, je suis persuadé qu'il va être obligé, assez vite, de reconnaître qu'il est battu. Il le dira peut-être pas lui-même. Selon plusieurs grands médias, Trump, il a fait savoir en privé, ces derniers jours, qu'il n'avait aucune intention de concéder la victoire à Macron. Alors, on verra, on verra. Mais il y a même un scénario qui court, qui dit qu'il pourrait démissionner pour laisser la transition à son vice-président, Mike Pence, et ne pas avoir à faire toute la passe à son pouvoir de Jean-Pierre. Il ne pourra pas inverser le résultat. Il se battra. S'il veut, il peut utiliser des recours juridiques. Mais plus il utilisera, plus longtemps il utilisera des recours juridiques, et plus sa défaite sera au cœur de l'actualité. Alors, d'une certaine manière, ça sera masochiste. Si pendant un mois, comme il en a le droit, ça dure un mois maintenant, jusqu'à la réunion des grands électeurs. Voilà, c'est ça. S'il s'obstine comme ça, on parlera tout le temps de sa défaite pendant un mois. Vous vouliez dire quoi, justement ? Non, et puis, c'est vrai, il va devoir digérer ça. Non, je pense que l'Amérique est un pays qui est tout de même profondément, enfin, où les contre-pouvoirs fonctionnent, ont fonctionné, et où on ne peut pas faire n'importe quoi, et où, notamment, le juridique est solide. Et je ne pense pas qu'il pourra, même s'il a pu nommer de très nombreux juges dans les cours intermédiaires et, comme on le sait, à la Cour suprême encore tout récemment, malgré cela, quand il n'y a pas de base matérielle pour contester l'élection, il ne va pas pouvoir s'accrocher indéfiniment. Reste un spectacle politiquement désolant, ou désolant tout court, et hier soir, l'animateur de The Late Show, Stephen Colbert, on a perdu l'envie de rire, regardez. Ce sentiment légitimiste, au fond, qu'exprime Stephen Colbert, il y a encore quelque chose au sein de la population américaine, parce qu'au vu des réactions et des déchaînements sur les réseaux sociaux, on a l'impression que le respect pour la parole publique et la parole du premier citoyen du pays... C'est difficile à dire, l'Amérique est un pays extraordinairement polarisé, à présent, où démocrates et républicains vivent dans des réalités séparées, dans des bulles médiatiques séparées, les réseaux sociaux ont fait beaucoup pour ça, mais avant les réseaux sociaux, les radios, à partir des années 70 et 80, les radios conservatrices, et puis ensuite, les chaînes de télé, avec Fox News. Fox News a changé la politique américaine, puis ensuite, les réseaux sociaux ont amplifié les faits avec des républicains et des démocrates qui voient des réalités différentes. Et tout ça est socialement construit, et pour les uns et pour les autres, c'est construit différemment. Et en effet, pour beaucoup, Biden sera toujours teinté d'illégitimité, parce qu'ils croiront ce qu'a dit Trump, et évidemment, pour d'autres, ça restera une triste parenthèse dans l'histoire des Etats-Unis. Et puis, il y a deux représentations du monde. Les partisans de Trump, c'est largement ceux qui regrettent le monde d'hier, qui considèrent qu'ils vivent moins bien, que leurs enfants vivront encore moins bien, et que tout va mal. Et ceux qui sont dans le camp démocrate pensent qu'on est en train de construire un monde nouveau, qui ne sera pas parfait, mais qui est différent, et auquel ils croient. Surtout qu'aux Etats-Unis, ils sont nettement plus positifs que nous. – Dans la série deux réalités différentes, il y a aussi la réalité complotiste aux Etats-Unis. – Exactement. – Qui a été élue quasiment, qui a des représentants désormais. – Exactement, puisque le renouvellement du Congrès américain a été l'un des autres enjeux des élections américaines. Une candidate pro-Trump, proche du mouvement complotiste QAnon, a été élue mardi à la Chambre des représentants américaines, où elle siégera pour l'état de Géorgie. Coutumière des déclarations racistes, Marjorie Greene, c'est son nom, est la première députée QAnon aux Etats-Unis. Pour rappel, c'est cette mouvance que l'on politiste, vous le disait, qui affirme qu'une cabale secrète de pédophiles satanistes contrôle les Etats-Unis, et que Donald Trump, aidé par un mystérieux Q qui publie des messages anonymes en ligne, est le seul à pouvoir arrêter. Elle commencera à siéger à l'arrivée du nouveau Congrès, le 3 janvier 2021, mais c'est encore elle qui se présente le mieux. Je suis Marjorie Greene, et j'approuve cette ad. Je suis en train de stopper gun control. Open borders. Le Green New Deal. Voilà, voilà. Alors, sur la vingtaine de candidats se revendiquant de QAnon, ils sont deux à avoir été élus. Un échec relatif, donc, pour vous, c'est rassurant ou c'est déjà trop ? Non, c'est évidemment trop. Mais en fait, le complotiste en chef, c'était Trump. J'ai rappelé tout à l'heure... Qui n'a jamais condamné, d'ailleurs... QAnon, non, bien sûr. Et qui a toujours envoyé des messages, des messages subliminaux. C'est-à-dire qu'il n'a jamais dit qu'il y croyait, mais il a dit, ah, ce sont des patriotes qui aiment beaucoup l'Amérique, ou des choses comme ça, comme il a fait avec les mouvements d'extrême droite, en fait. Un mot sur... Oui, oui, sur le système. Oui, non ? Oui, tout à fait. Non, sur le système, parce qu'évidemment, on reste scotché devant nos écrans à regarder les décomptes qui se poursuivent. Bon, on en a ici expliqué déjà les raisons. C'est un système fédéral. Chaque État a ses règles, avec des règles parfois baroques, comme en Pennsylvanie, où on commence seulement à compter les bulletins qui sont arrivés par correspondance une fois qu'on a dépouillé les bulletins physiques. Donc, on n'aura pas les résultats avant la semaine prochaine. Et la Géorgie, ils veulent tout recompter ? Ça, c'est normal. Ils doivent. Alors, ça, c'est la loi. Ils doivent. À moins de 0,5% d'écart, il y a une obligation... D'accord, mais ça va prendre une semaine. C'est la loi locale. Ça pourrait prendre jusqu'à une semaine. Plusieurs jours. Il y a une obligation de recompter. C'est un système bizarre, très ancien, traditionnel. Il peut être réformé ou c'est quasiment impossible ? Non, c'est quasiment impossible, parce que les intérêts... C'est comme réformer le Sénat en France. C'est-à-dire que c'est le Sénat qui décide. Donc, il est probable qu'il y ait une réforme. C'est-à-dire qu'il a la compétence de sa compétence, en gros. Et donc, ça n'est pas envisageable. Et en plus, il faut bien voir que ça joue un rôle, tout de même. Et je n'évoque pas le Sénat, la comparaison avec le Sénat français par hasard. Parce qu'évidemment, ça surreprésente les États ruraux. Les États du centre, ça leur donne plus de voix par habitant, enfin, plus de représentation par habitant qu'ils n'en ont droit. Ce qui est un peu le principe du Sénat français, où les communes, où les grands électeurs viennent des communes et donc sont surreprésentés. Et donc, ça permet aussi, dans un système fédéral où il faut prendre en compte les intérêts de tout le monde, de ne pas écraser les intérêts ruraux. Alors, bien sûr, on peut juger qu'ils sont surreprésentés par rapport à ceux des villes, et là où l'Amérique bouge. Mais enfin, ça fait partie. Ce n'était pas ça l'idée au départ. Je crois qu'au départ, les pères de la Constitution américaine ont dit qu'ils ne faisaient pas confiance aux citoyens, que c'était ça la philosophie du truc. Le système indirect pour élire un président des États-Unis, c'était de s'en remettre aux États. Oui, il y avait une très méfiance. Alain, pour conclure. Oui, en ce qui concerne le Sénat américain comme le Sénat français, ce qui est assez frappant, c'est que ceux qui sont surreprésentés se sentent sous-écoutés. Mais c'est frappant dans les deux cas. C'est paradoxal, oui. Oui, c'est paradoxal, mais c'est probablement parce que ils habitent plutôt des petites villes ou des campagnes côté grande ville, qui sont sans doute plus isolées, qui ont moins de liens sociaux, qui n'ont pas le même type de formation universitaire, que ce ne sont pas, surtout aux États-Unis, les mêmes religions, parce que ça compte quand même terriblement. Selon les États, ce ne sont pas du tout les mêmes religions qui sont dominantes, etc. Tout ça compte, mais on a des conservateurs surreprésentés et qui se sentent maltraités. Donc on considère que Joe Biden est le nouveau président des États-Unis ? Non, mais il a de grandes chances de le devenir. Voilà, on peut le dire comme ça. En tout cas, pour nous, ça serait préférable. Absolument, absolument, parce qu'on sort quand même d'années terribles sur le plan international, sur le multilatéralisme. Le système international va mal, entre autres, à cause de Trump. Et ça fera quand même du bien au système dans son ensemble et au climat de changer de président. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous. On continue de commenter l'actualité. C'est l'heure du 5 sur 5 d'Antoine Janton.